Et voilà. Donc normalement c'est bon, je regarde le niveau des... Ok. Du coup on est bon. Alors j'ai changé de micro, normalement on devrait entendre. Il faudra me prévenir si le son... J'ai l'impression que le son sature un petit peu. Je vais re-baisser un peu. Et voilà. Ok. Donc, hier on a eu l'occasion de commencer à poser des premières lignes de code, de savoir ce que c'est une fonction, de voir un peu ce qu'est une variable, comment ça va les utiliser, les séparer en fichier, etc. Aujourd'hui on va attaquer sur un sujet qui est un peu plus complexe à appréhender dans un premier temps, qui est l'utilisation des pointeurs. Alors, on va commencer par éditer un premier fichier. Donc, première action à mener, bien évidemment, CTRL-C et CTRL-H. Mon projet c'est le jour 4, et la description, je vais mettre pointer, tout simplement. Donc, je vais commencer par écrire un premier main. Voilà. Je commence tout simplement à préparer mes outils dont je vais avoir besoin. Donc, j'ai cessé. J'ai cessé, j'avais appelé ça pointer. Ok. Appoint out. Et vous vous souvenez de mon écho dollar point d'interrogation. J'ai pas la bonne scène, oui. Pardon. Voilà. Désolé, j'ai oublié de switch la scène. Alors, donc, j'ai commencé à écrire un programme. Je retourne zéro, je le compile, j'affiche le retour. Et vous vous souvenez, hier, j'avais utilisé un opérateur du C qui est sizeof. Sizeof, si vous vous souvenez un peu de ce que c'est, ça me permet... Alors, j'appuie sur le mauvais combiné de touches. Donc, j'utilise sizeof. Et sizeof, c'est quoi ? C'est une commande en C qui me permet de dire, ce type, combien d'espace en mémoire ça va prendre. Alors, je recompile. J'ai cessé. Écoute, je relance mon exécutable. Et ça me dit 4. En fait, ça me dit 4. Qu'est-ce que c'est ce 4 ? Je vais refaire un autre truc, d'ailleurs. Je vais déclarer, vous vous souvenez, ma variable nb. Je l'initialise directement à 42. Et je vais même faire sizeof nb, en fait. Dans sizeof, soit je lui mets un nom de variable, soit je lui mets le nom d'un type. Là, si je lui mets le nom de la variable, pareil, ça va me dire que cette variable, elle est de taille 4. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment où je vais commencer à déclarer une variable nb, en imaginant que ça, c'est ma mémoire, on va dire que c'est la mémoire de mon ordinateur. Au moment où je commence à déclarer cette variable nb, mon ordinateur va commencer à prendre un endroit en mémoire, par exemple celui-là. Je vais le surligner en rouge. Et puis, il va écrire la valeur 42. 42. Alors, pourquoi il me... Que se passe-t-il ? 42 en exatismiale, ça doit être genre 30, un truc comme ça. 48, 30, attendez, 2A. Voilà. Ça m'écrit ça en mémoire. En fait, ça me réserve, ça me prend 4 octobre. Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai pris 5, je me suis trompé. J'efface. Ça me réserve 1, 2, 3, 4. Pardon. Ça me choisit un endroit en mémoire. Donc, en l'occurrence, là, à l'adresse 0 à 4, à cette adresse-là en mémoire, ça va m'écrire cette chose-là. OK ? Ça commence à utiliser une zone en mémoire dans laquelle ça va écrire une valeur. Donc, à chaque fois que je vais utiliser ma variable, eh bien, en fait, quand je vais réassigner une autre valeur à cet endroit-là, par exemple, 40... Alors, je re-switch. Imaginons que je réassigne NB est égal à NB plus 2. Eh bien, qu'est-ce qu'il va faire, le programme ? Il va aller à cet endroit-là en mémoire et il va lui ajouter 2. Donc, ça fait... Il va écrire 2C ici. Donc, ça va être la valeur 44 qui va être écrite en mémoire. OK ? Donc, l'idée principale d'un programme, c'est qu'il va se charger en mémoire, il va regarder... Donc, il va se charger en mémoire et en endroit, il va garder de la place en mémoire pour l'utilisation des variables qui sont décrites dans les fonctions. Donc, chaque variable qui est déclarée dans une fonction va occuper une zone en mémoire qu'on ne connaît pas forcément à l'avance et qu'on connaîtra pas... Enfin, qu'on ne peut pas vraiment déterminer à l'avance. En tout cas, il va se réserver une zone en mémoire dans laquelle il va commencer à écrire des choses. Donc, je vais vous montrer un peu une autre utilisation des pointeurs. Ici, on revient... Alors, je vais faire un copier-coller d'un bout de code pour ne pas avoir... pour ne pas perdre trop de temps à copier des lignes ici. Hop. Donc, vous vous souvenez un peu de ce qu'on a vu hier. CTRL-C Je reviens sur l'utilisation d'un putschar. Et bien là, j'avais quelque chose de ce type-là. Donc, j'avais un caractère C. Je m'en mêle un petit peu dans mon... Yes. Je me suis trompé. Deux petites secondes. Je m'en mêle un petit peu dans mon utilisation de Emax. Pardon. Voilà. Évidemment. C'est les aléas du direct. Désolé. Donc, je suis là. CTRL-X H Tab Voilà. Donc, je vais compiler mon programme. Je vais le lancer. Et vous voyez, ça m'affiche le caractère A. Jusqu'à là, rien de bien particulier. C'est quelque chose que vous vous êtes déjà entraîné à faire hier. Donc, si j'ai envie d'afficher, par exemple, le caractère B à partir d'ici. Si je suis avec le caractère B. Alors, pourquoi est-ce qu'il m'ait dit ça ? Si j'ai envie d'afficher le caractère B. Rien de plus simple. Je peux dire C est égal à B. OK. Et my putschar de C. Je compile. Je relance. Donc, ça m'a affiché A, B. Un truc que je peux faire, c'est, je peux commencer à déclarer un pointeur. Comment est-ce que je déclare un pointeur ? Je le déclare en utilisant la syntaxe. Donc, un pointeur sur char, c'est un char étoile. D'accord ? À chaque fois que j'ai bidule étoile, eh bien, c'est un pointeur qui pointera sur un type qui s'appelle bidule. Qu'est-ce que c'est un pointeur ? Je reviens un petit peu ici. Lorsque je vais déclarer ma variable C dans mon programme, eh bien, imaginons que le programme, il se dise, tiens, C, je vais le positionner ici en mémoire, et puis, je vais écrire la lettre A. D'accord ? Donc là, j'écris la lettre A. Donc là, j'ai ma variable C qui est déclarée ici. OK ? Là, je la mets en marron. Cette variable C, à un moment donné, vous vous souvenez, dans le programme, j'ai décidé de, finalement, la remplacer par la lettre B. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il va se passer ? Il va se passer qu'en mémoire, on va remplacer l'hexadécimal 61 par l'hexadécimal 62. Donc ça, c'est le code ASCII de A qui se trouve en mémoire à la zone qui est occupée par C. Et à un moment donné, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déclarer un pointeur qui va pointer sur C. Donc, un pointeur, c'est quoi ? C'est une zone en mémoire qui fait 8 de taille. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je la mets en jaune. Et en fait, cette valeur, qu'est-ce qu'elle va valoir ? Elle va valoir le numéro de la case dans laquelle est écrite C. Et ici, quand on regarde le numéro de la case dans laquelle est écrite C, on voit que c'est dans la sixième case. Donc ici, qu'est-ce qu'il va y avoir d'écrit ? Il va y avoir écrit 6. OK ? Donc, lorsque je suis mon pointeur, en fait, lui, qui est représenté par la variable, enfin, qui est représenté par mon pointeur PTR, qui est représenté par la zone jaune en mémoire, je vais lui donner l'adresse de C. Pour lui donner l'adresse de C, je vais utiliser un opérateur en C qui s'appelle, qui est le E commercial. Donc, PTR, à ce moment-là du programme, C va occuper une zone en mémoire. Donc, on imagine la position 6 en mémoire. PTR, on va récupérer l'adresse de C et on va la mettre dans PTR. Donc, je vous rappelle, C, ici, va occuper cet espace en mémoire dans lequel il y a écrit le code ASCII de A puis de B. Et PTR, lui, il va valoir l'adresse de C. À quoi ça peut bien servir ? Je vais pouvoir, par exemple, modifier l'adresse de... Je vais pouvoir modifier ce qui se passe dans la case dans laquelle pointe PTR. Donc, PTR, à ce moment-là du programme, PTR, il vaut quoi ? PTR, il vaut 42. PTR, c'est l'adresse de C et il est à l'adresse 42. Donc, il vaut 6. Et ici, maintenant, je vais lui dire va à l'adresse 6 et écris la lettre D. Si je réaffiche myPouchar ici de C, vous voyez, entre cette ligne et cette ligne, je n'ai pas modifié la variable C. En revanche, j'ai modifié la case sur laquelle pointe PTR. Et la case sur laquelle pointe PTR, c'est C, justement. Donc, C, finalement, va être modifié. Donc, si je recompile tout ça, vous voyez que ça m'a bien affiché A, B et D. Pourquoi ? Parce que C, je lui ai dit qu'il valait A et je l'affiche. Donc, il va afficher A. Puis après, dans la case dans laquelle se trouve C, enfin, dans la case C, je mets le code ASCII B, je l'affiche, ça va finir par m'afficher B. Et ici, PTR, il pointe vers la case de C. Donc, du coup, là, cette réécriture, elle dit quoi ? Elle dit, dans la case dans laquelle pointe PTR, écrit la lettre D et affiche-la. Donc, voilà une première utilisation des pointeurs. Donc, avec cet opérateur, c'est pour pouvoir récupérer l'adresse d'une variable. Et avec cet opérateur, là, l'étoile, avec cet opérateur, eh bien, on le met devant une adresse et finalement, on va l'écrire dans la case qui est pointée par cette adresse. Donc, voilà une première utilisation des pointeurs qu'on pourrait avoir. Maintenant, ici, que se passe-t-il si j'initière PTR ? Qu'est-ce qui se passe lorsque je fais ça, par exemple ? Donc, je vais recompiler et je vais lancer mon programme. Alors, attendez, je vais initialiser PTR. Donc, comme c'est une adresse, je peux... Une adresse, c'est un chiffre, je décide de l'initialiser à zéro, par exemple. Là, vous allez avoir un message d'erreur qui va apparaître, qui est un segmentation fault. Ce message d'erreur, vous allez très certainement l'obtenir à plusieurs reprises dans le cadre de votre activité de développeur en C. Qu'est-ce que ça veut dire ? Souvent, vous allez être dans une situation où vous allez avoir cette erreur et la première question que vous allez vous poser, c'est de vous dire je ne comprends pas pourquoi est-ce que mon programme il plante à cet endroit-là. La seule raison qui fait qu'un programme plante sur un segmentation fault, c'est que votre programme a essayé d'écrire ou de lire en mémoire, vers ou depuis une zone en mémoire sur laquelle il n'a pas accès soit en lecture, soit en écriture. Ici, PTR, je l'ai initialisé à zéro. Donc, PTR, je ne lui ai pas donné l'adresse de C, je lui ai dit que son adresse était zéro. Une adresse, c'est un chiffre. Donc, je lui ai dit pointe sur la case zéro en mémoire. Sauf que cette case zéro en mémoire, ce n'est pas une case qui est accessible en lecture ou en écriture parce que c'est une case qui est accessible par le système. Le système, lui, les seules cases auxquelles on a accès, ce sont les cases sur lesquelles j'ai déclaré des variables. Donc, au moment où mon programme main se lance, il y a une case qui est réservée pour contenir le contenu de la variable C, une autre case qui est réservée pour contenir le pointeur. Donc là, au moment où mon main se lance, on va réserver une case marron pour écrire le contenu de C. On va réserver huit cases en jaune pour écrire le contenu de PTR. Et en fait, il n'y a que dans ces espaces-là qu'on aura le droit d'écrire. Dans les autres espaces, si on écrit dessus, potentiellement, on peut faire planter le programme parce qu'on n'a normalement pas le droit d'écrire dans ces cases-là. Donc, en fait, c'est ça l'origine du programme. Donc, vous, vous allez vous poser la question en général, il va falloir que vous luttiez contre une habitude. Dans un premier temps, c'est de ne pas vous dire je ne comprends pas pourquoi ça plante. Ça plante, il n'y a qu'une seule raison, vous accédez en lecture ou en écriture à une case auxquelles vous n'avez pas accès. La vraie et seule question que vous devrez vous poser, c'est à quel moment je plante dans mon programme. Donc, ça, ça va être le moyen le plus efficace de résoudre votre problème. Donc là, vous voyez, ça me dit qu'à un moment donné, ça plante, segmentation fold et puis, on ne sait pas, ça écrit A puis B et puis à un moment donné, ça a planté. Donc, on a réussi à faire l'affichage de A et B et à un moment donné, ça a planté. Donc, on imagine que c'est après, que c'est après ici. OK ? Pour pouvoir réussir à le trouver, vous allez avoir différents outils pour pouvoir le traquer. Un des outils que je ne vais pas forcément vous présenter ici mais que vous aurez l'occasion d'utiliser et que les Auer vous présenteront un peu plus tard et où Jordan vous présentera certainement un peu plus tard, c'est l'utilisation d'un outil qui s'appelle Valgrind. Pourquoi je ne vais pas vous le présenter ? Moi, ce n'est pas un outil que j'utilise au quotidien et puis, en plus de ça, il n'est pas dispo sur Mac donc c'est une très bonne raison de ne pas l'utiliser. Je vais utiliser autre chose. Vous vous souvenez, hier, on avait parlé d'une option tirée G qu'il faut apprendre à maîtriser et on n'a pas parlé de cette option-là mais on va en parler. C'est l'option tirée F Sanitize égale adresse. Cette option-là, ne la mettez pas lorsque vous allez compiler vos projets mais mettez-la lorsque vous êtes en train de faire du debug. Qu'est-ce qu'il y a ce projet ? Je relance mon programme. Là, ça va me rajouter de l'information en me disant il va y avoir tout un tas de trucs qui vont apparaître. Attendez, je vais changer de fenêtre. Je vais mettre ça en grand écran. Ça m'écrit tout un tas de trucs, plein d'informations qui vont arriver et notamment quelque chose dans tout ce bazar qui va être assez utile. Il va me dire finalement, là où ça a commencé à planter, c'était dans la fonction main qui a été déclarée dans le fichier pointer.c link 26. C'est là où ça a planté. Vous revenez dans votre fichier, vous allez link 26, donc ctrl G 26 et hop, vous dites ok, c'est là que je suis en train de planter. Pourquoi ? Effectivement, à cet endroit-là, je suis en train d'écrire quelque chose en mémoire à PTR et là, je devrais me dire que vos PTR, ah oui, PTR, j'ai oublié de l'initialiser, PTR, il vaut 0, 0, ce n'est pas une bonne adresse, il faut que je lui mette une adresse valide. Donc, je sauvegarde, je reviens, je recompile, hop, tout rentre dans l'ordre. Ok ? Donc, un moyen de vérifier le pourquoi ça plante et surtout où est-ce que ça plante, c'est d'utiliser l'option tiret G et l'option tiret F-Sanitize égale adresse. Je vous laisserai enquêter sur de la doc sur F-Sanitize égale adresse. A priori, la doc que vous devriez tomber dessus, vous n'allez pas forcément la comprendre, vous n'allez pas forcément comprendre non plus tout ce que cette commande va vous faire comme, va vous renvoyer comme information, mais ça va quand même vous renvoyer des informations qui vous disent où est-ce que ça commence à merdouiller dans votre code. Donc, voilà un peu pour une première utilisation des pointeurs. Donc là, on a vu dans les pointeurs comment est-ce que ça s'écrit et à peu près à quoi ça ressemble. Donc maintenant, on va passer à, toujours dans l'utilisation des pointeurs, on va faire une autre utilisation qui peut être assez utile en fait dans le cadre des pointeurs. attendez, je quitte, je regarde un peu mes notes, ok. paramètres français. Donc, pareil, nouveau fichier, header, D4, using parameters. Donc, comme tout à l'heure, je vais copier et coller un bout de code pour que ça aille un peu plus vite. Un bout de code que vous connaissez déjà. CTRL-X, H, tab, ok. Donc, j'ai toujours pareil. Je suis en train de, je vais retaper en fait mon char C, C est égal à A, et my char de A, de C, pardon. J'ai cessé, machin, parameters, et j'enchaîne avec A.out. Vous vous souvenez là de mon point virgule, c'est d'abord, je lui demande de compiler mon fichier C, et je lui demande d'enchaîner juste derrière la compilation, de lancer le programme A.out que ça a généré histoire d'avoir et la compilation et le lancement du programme en même temps. Donc ok, mon programme il affiche bien un point. Ce que je voudrais, c'est avoir une fonction que je vais appeler modify, donc c'est une fonction qui ne renvoie rien, et qui s'appelle modify char, et qu'est-ce qu'il fait ? Il prend mon caractère, et il le remplace par un Z. Ok, peu importe le caractère que je lui donne, il le remplace par un Z. Donc j'arrive ici, je vais lui dire modify char C, et j'affiche mon mypuchard C. Je relance mon programme, et ça ne me l'a pas modifié en fait ici. Vous voyez, moi ce que je voulais, c'était, je mets la lettre A dans la variable C, je l'affiche, j'affiche le contenu de la variable C, puis je passe ma variable C à une fonction, dans cette fonction, je lui demande de modifier ce C là, et puis, je ressors de ma fonction, je décide d'afficher le C, et ça continue de m'afficher l'ancien C, pas le nouveau, ça continue de m'afficher le A, et pas le Z, alors que c'était, je voulais modifier ce C là au sein de cette fonction. Pourquoi est-ce que ça se produit ainsi ? En réalité, lorsque je reviens, je vais revenir un peu sur ma zone en mémoire, alors, je vais effacer tout ça en rafraîchissant la page, ok, euh, si je fais un truc comme ça, ça marche ça, ok, donc j'ai mes mémoires qui sont initialisées, il y a des choses qui sont à droite, à gauche, on s'en fiche, d'ailleurs la mémoire, lorsque votre programme il lance, rien ne vous garantit qu'il y ait des euros partout en mémoire, il peut y avoir des chiffres divers et variés, à droite, à gauche, on s'en fiche quoi. Donc, vous vous souvenez, dans mon main, je déclare d'abord une fonction C, donc premier truc qu'il va faire, main quand il va se lancer, il va se dire, ok, j'ai une variable C, je la déclare, je la mets par exemple, euh, je vais la mettre par exemple, je vais la mettre par exemple ici, ok, donc ça c'est ma variable C, et puis à l'intérieur de cette variable C, je lui rentre la lettre A, et puis j'affiche myPoutchart C, et puis je lance modifyTjar, au moment où je rentre dans modifyTjar, au moment où je rentre dans modifyTjar, vous voyez que modifyTjar, ça n'a pas de variable à l'intérieur, mais ça a un paramètre, en fait au moment où une fonction se lance, ça va réserver des zones en mémoire pour contenir les valeurs des variables qui sont déclarées à l'intérieur de ces méthodes, mais aussi ça va réserver de la mémoire pour contenir le contenu des paramètres qu'on lui passe. Donc en fait, au moment où modifyTjar va se lancer, il y a une zone en mémoire qui va être réservée pour recevoir le contenu du paramètre qu'on lui passe. Donc à un moment donné, le code ASCII de mon C qui est dans mon main va être recopié dans la mémoire de mon C de ma fonction modifyTjar. Donc en fait, ce A là, il va être recopié ici. Et puis après, on revient dans notre programme, je me trouve sur cette ligne, pardon, je me trouve sur cette ligne là, au moment où je me trouve sur cette ligne là, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, à cet endroit là en mémoire, je la remplace par Z. Et puis, on sort de notre programme, on sort de notre programme, donc je finis par arriver sur cette ligne et ce myputjar, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va continuer d'afficher le code ASCII qu'il y avait dans la lettre C de mon main et la lettre C de mon main, vous voyez, elle n'a pas bougé, elle est restée en A. Donc en fait, comment est-ce que je pourrais faire pour faire cette opération ? Eh bien, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais utiliser un pointeur en fait pour réaliser cette opération. Comment est-ce que ça se passerait ? Donc je reviens ici, je vais déclarer un pointeur. Donc pour déclarer un pointeur qui va sur char, donc j'écris char et puis je fais étoile, mon pointeur. Mon pointeur, je lui donne l'adresse de C. Ok ? Et ici, c'est mon pointeur que je vais lui passer. Donc là, c'est plus un C, c'est un pointeur que j'ai. Et je vais faire quelque chose comme ça. D'ailleurs, je vais l'appeler P en fait. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, je reviens, je reviens. là, ça va, mon main se lance. Il y a une petite zone de une case en mémoire qui va être réservée pour contenir, pour pouvoir manipuler le contenu de C. Il y a une zone en mémoire de huit cases qui va être là pour accueillir l'adresse d'un pointeur sur un caractère. Ici, cette case en mémoire PTR, elle va recevoir l'adresse de C. Et en fait, c'est l'adresse de C qu'on va passer à ModifyChar. Et au moment où on va lancer ce programme-là, il y a une nouvelle zone de mémoire de huit caractères qui va être créée dans laquelle on va recopier l'adresse de C et finalement, on va modifier les choses qui pointent sur cette adresse. Je refais un peu mon schéma. Je réserve une case pour accueillir le contenu de C. Je réserve huit autres cases. Donc là, je vais mettre en bleu, je vais garder en bleu les variables du main. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, en bleu. Ici, on voit que C, il a l'adresse 069. Donc, ici, il va y avoir 69 qui va être écrit. OK ? Donc, je déclare le C, je lui mets la lettre A. Je déclare PTR, je lui donne l'adresse de C qui est 69. Je lance ModifyChart. ModifyChart, il a une variable qui s'appelle P qui est grande comme huit cases. Donc, 1, 2, 3, je vais le mettre là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là, c'est ma variable PTR. Ça, c'est ma variable C et ça, c'est ma variable P qu'il y a dans mon ModifyChart. Je vous remontre un peu. Ma variable C, ma variable PTR et ma variable PTR, je vais la recopier dans ModifyChart et puis, elle va s'appeler variable P. Donc, voilà. Donc, ma variable C, ma variable PTR, elle vaut 69. Ici, je copie ce... Comme je suis en train de faire appel à ModifyChart, je vais recopier le contenu de ces huit cases dans ces huit cases-là. Donc là, je vais recopier 69. Hop, on doit arriver. 69. OK ? Et maintenant, une fois que je suis... une fois que je suis ici, qu'est-ce qu'on dit ? On dit, eh bien, à la case 69, écris-moi la lettre Z. Donc, à la case 69, qui est celle-là, écris-moi la lettre Z. Donc, j'écris Z. OK ? Je ressors de ma fonction. En ressortant de ma fonction, cette chose-là, elle disparaît. OK ? Elle n'est plus utilisée. Je me retrouve juste avec ma variable PTR et ma variable C. Et vous voyez que dans ma variable C, maintenant, elle a été modifiée. Elle contient bien le code ASCII du Z. Et donc, du coup, le fonctionnement va être celui que j'attendais depuis le début. Je relance. Ça m'a bien affiché A, puis ça m'a affiché Z. Parce que j'ai réussi à modifier le contenu de la case C à l'intérieur de la fonction modify-tjar, parce que j'ai passé l'adresse de C et non pas sa valeur. Voilà une autre utilisation que vous pourriez faire des pointeurs pour pouvoir modifier, par exemple, au sein d'une autre action. Ici, je l'ai utilisé pour modifier au sein de modify-tjar une variable que j'avais déclarée dans la fonction main. OK ? Je regarde un peu mes notes. Voilà un peu. Voilà. Donc là, on a fait deux petites utilisations des pointeurs. Ce sont des choses que vous allez devoir apprendre à maîtriser assez rapidement. D'ailleurs, le premier exercice que vous allez devoir faire, c'est quelque chose du même acabit de modify-tjar. Vous allez voir le myswap, justement. Les pointeurs, ça va vous servir aussi à faire d'autres choses. En fait, jusqu'à maintenant, on a utilisé des cases en mémoire. On a utilisé des variables, des ints, des chars, des longs, etc. Mais à chaque fois, c'est un char, un int, un long. C'est à chaque fois une case d'une taille 1, 2, 4, ce que vous voulez. Nous, à un moment donné, on va aussi utiliser ce qu'on appelle des tableaux. Des tableaux, c'est quoi ? Ce sont des zones contiguées de mémoire dans lesquelles on va avoir des variables, on va dire, qui peuvent se suivre. Par exemple, je vais déclarer un tableau. J'efface. Je vais repartir sur un nouveau figé. Contrôle ch, day4, using arrays. Ok. Donc là, je tape mon fonction main. Hop. Return 0. Je ferme. Voilà. Donc, jusqu'à présent, nous, ce qu'on avait utilisé, c'était nb. Ok. nb égale à 42. Et puis, je retourne nb. Je sauvegarde. Je reviens ici. Je compile. Hop. J'exécute. Et puis, j'affiche ce que ça m'a renvoyé. Oui. Effectivement. Pardon, excusez-moi, j'ai oublié de changer de scène. Donc, j'ai commencé à déclarer une variable nb. Je lui associe 42. Je la retourne. Donc, je compile mon programme. Je l'exécute. J'affiche la sortie de mon programme. Donc, ça m'a bien affiché 42. Jusqu'à là, rien de bien nouveau. Donc, qu'est-ce que ça fait en mémoire ? Je vous le rappelle. Là, je vais clean tout ça. Ok. Donc, je remets en blanc. pas besoin de réinitialiser les trucs à zéro. La mémoire, elle arrive telle qu'elle arrive. Et puis, j'ai ma variable nb qui commence à exister en mémoire. Je vous rappelle, nb, c'est un int. Un int, on avait dit que ça prenait 4 cases en mémoire. Donc, là, je suis là. Et finalement, j'affiche 42. Hop. Donc, j'ai écrit 42 en mémoire. Donc, en mémoire, c'est ça qui s'écrit pour de vrai. Jusqu'à maintenant, on est bon. Maintenant, ce que je voudrais, ce n'est pas juste un nombre, c'est, je vais déclarer une variable. Finalement, ce n'est pas nb, c'est numbers. Et ce n'est pas un nombre, c'est trois nombres. Et dans la case numéro 1 de mon premier nombre, numbers, dans la case 1, dans la première case, je vais mettre le chiffre 42. Dans la deuxième, je vais mettre le chiffre 35. Et dans la troisième, je vais mettre le chiffre 120. Ok. Je compile. Et là, hop. Et là, je vais afficher le contenu de number. Je vais afficher le contenu de la case 0. Qu'est-ce qui se passe réellement en mémoire ? Là, vous voyez ici, je n'ai pas un int, j'ai trois int, en fait, qui vont succéder en mémoire. Donc, au moment où main va se lancer, ce n'est pas quatre cases qui va prendre en mémoire, en fait, c'est trois fois quatre cases. Donc, c'est douze cases. En fait, ce n'est pas ça qui va prendre en mémoire, c'est un, deux, trois, quatre. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze. Donc, en fait, c'est tout ça qui va être réservé en mémoire. Et tout ça, ça va être réservé en mémoire. Et puis, dans la première case, donc, dans les quatre premiers, je vais écrire 42. Dans les quatre d'après, je vais écrire, on avait dit, 35. Ok, pourquoi ça ne marche pas ? Bon, je vais écrire 42 comme ça et puis tant pis. Je vais écrire 35 et puis là, je vais écrire 101. Donc, en fait, c'est ça qui va se passer en mémoire, c'est qu'on va commencer à écrire des valeurs et vous voyez qu'en fait, number, ça va prendre tout ça en mémoire. Là, je regarde un peu. D'ailleurs, on peut s'en convaincre en faisant un sizeOfNumber. Souvenez, sizeOf, il vous dit combien de places prend cette variable en mémoire. Donc, vous vous souvenez, là, j'utilise sizeOf, je recompile et je lui dis combien sizeOf prend en mémoire, combien, pardon, numbers en prend en mémoire. Ça prend effectivement 12 cases. Ok ? Et ces 12 cases, elles sont connectes l'une à l'autre. Elles sont vraiment posées les unes à côté des autres. Les quatre premières cases de la première case du tableau puis les quatre premières cases de la deuxième case du tableau puis les quatre cases d'après de mon tableau. Donc, pour pouvoir utiliser ces choses-là, je peux faire numbers, ça me renverra la deuxième case du tableau. Alors, par définition, pour un souci arithmétique, la première case, c'est tout le temps zéro. Imaginez un peu, c'est comme dans les étages, le premier étage, c'est pas ce qu'on a au niveau du sol. Au niveau du sol, on est à l'étage zéro puis au premier étage, on est à l'étage 1, etc., etc. Tout ça, pourquoi ? Ça nous permet de faire des calculs arithmétiques plus faciles. Je relance mon programme. Donc, vous voyez bien que lorsque j'essaye d'accéder à la deuxième case qui est à l'indice 1 de mon tableau numbers, je obtiens bien la valeur 35. J'essaye d'obtenir ce qui se passe à l'indice 2, donc ce qui correspond à la troisième case de mon tableau. j'ai réussi bien à afficher 101. Donc voilà, là un peu, comment est-ce que je peux déclarer un tableau ? Ici, si vous regardez un peu, en fait, number crochet 012, ça me permet d'accéder à des cases de tableau, mais en réalité, si je faisais un print, alors là, le problème, c'est que je ne peux pas afficher ici numbers. qu'est-ce qu'il va me dire là ? Il va me sortir un truc, il va me sortir 172. Vous voyez que 172, en fait, c'est ni 42, ni 35, ni 101. Pourquoi ? Parce qu'en fait, numbers, ça contient l'adresse où démarre la première case. Numbers crochet 0, ça vaut 42. Numbers crochet 1, ça vaut 35. Numbers crochet 2, ça vaut 101. En revanche, numbers, ici, en l'occurrence, ça vaut 33, 33 parce que c'est le numéro de la première case, c'est le numéro de l'adresse de la première case. Donc, un tableau, c'est ça, en fait. Un tableau, ça n'est ni plus ni moins qu'une zone de mémoire contiguë où on a N éléments de type T, et T, c'est le type, là, en l'occurrence, c'était des ints. Donc, numbers, c'est un espace contiguë, ici, dans mon exemple. Numbers, c'est un espace continu en mémoire de 3 entiers, sachant qu'un entier, ça prend 4 cases en mémoire, c'est un espace contiguë de 12 cases. J'ai réussi à créer un tableau en faisant ça, mais je peux aussi créer un tableau en l'initialisant directement. Donc, pour créer un tableau, je suis obligé soit de lui passer la taille que ça va prendre, soit je l'initialise directement avec des valeurs. Donc, un autre moyen de créer ce tableau, c'est d'écrire quelque chose comme ça. lorsque je fais ça, je suis exactement en train de faire la même chose. À ce moment-là du programme, au moment de l'initialisation, GCC, il va se dire, OK, Numbers, c'est un tableau, et c'est un tableau, je sais déjà qu'il y a 3 éléments à l'intérieur, donc je vais me réserver une zone en mémoire de 12 cases, parce qu'un int, c'est 4 cases, et dans mon tableau, j'ai 3 valeurs, donc 3 fois 4, 12, donc je vais me réserver 12 cases, et dans la première, je vais mettre 42, dans la deuxième, 35, dans la troisième, 101. Donc, c'est une utilisation équivalente. Ici, si je relance, je reobtiens mon 172, donc OK, Numbers, c'est une adresse, on ne sait pas ce que c'est, là, c'est 172, mais ça pourrait être autre chose. Vous, sur votre ordi, il vous mettra certainement notre résultat. Et lorsque j'accède à la case 0, OK, je reobtiens bien 42. Petit rappel, tout à l'heure, on s'était dit, un pointeur, c'est quoi ? C'est juste une adresse en mémoire qui, c'est une adresse en mémoire qui, lorsqu'on va aller chercher son contenu, on peut aller le récupérer. Donc, Numbers, c'est l'adresse en mémoire du premier endroit où pointe le premier int. J'y accède en faisant crochet 0, mais vous vous souvenez, je pouvais aussi y accéder en faisant ça. Si je fais ça, je vais aussi obtenir 42. Parce qu'en fait, Numbers, il pointe sur le premier int de mon tableau. En revanche, je peux aussi aller chercher le deuxième int. Et le deuxième int, je ferai Numbers, je lui dis avance de 1, OK ? Et je regarde, et je réussis à obtenir 35. Alors là, vous allez me dire, t'es gentil, si Numbers, ça pointe sur la première case du tableau, si Numbers, ça me pointe ici, si je lui ajoute 1, je devrais arriver là. Et là, je n'ai pas 35. 35, il est ici, il est 4 cases plus loin. Alors en fait, pourquoi est-ce qu'on a ce fonctionnement ? C'est ce qu'on appelle l'arithmétique des pointeurs. Lorsqu'à un pointeur, on lui ajoute une adresse, lorsqu'on lui ajoute un entier, GCC, il va comprendre automatiquement qu'on essaye d'avancer de size off ce truc-là. Donc quand on fait plus 1, en vrai, il va ajouter un fois size off le type du pointeur. Le pointeur, il est de type int, donc il va ajouter une fois size off int. Et size off int, c'est 4, donc il va ajouter une fois 4 à cette adresse en réel pour effectivement arriver à la case d'indice 1, donc la deuxième case du tableau. Pareil, si je fais ça, plus 2, où se trouve mon curseur ? Ok. Si je fais plus 2, je relance. Eh bien, j'étais sur number, je lui ai demandé, pardon, j'ai oublié de repasser dans l'autre sens. Donc j'étais sur number, j'étais sur number, je lui ai ajouté deux fois size off de int, int c'est 4, d'accord ? Size off de int, pardon, c'est 4 cases en mémoire, 2 fois 4, ça fait 8, donc je me déplace de 8 cases et je demande d'afficher le contenu qui est pointé par là. Donc, je suis ici, je me déplace de 8 cases, tac, tac, j'arrive là, et là je lui demande d'afficher l'entier qui est ici et l'entier qui est ici, c'est 101. Donc, ça l'arithmétique des pointeurs c'est quelque chose que vous allez devoir aussi commencer à manipuler. Je regarde mes notes, on va se faire un petit exercice avec les tableaux, avec l'utilisation des tableaux, etc. Par exemple, dans mon tableau, je vais lui, je vais lui, je regarde, attendez, avant de commencer à faire ça, donc, vous vous souvenez les tableaux, tout à l'heure, j'avais mis quelque chose de ce type là, ok, donc, j'affiche bien mon 101, mais en fait, que se passe-t-il si ici, je lui dis, bah, je lui dis, affiche-moi la case d'indice 3456, donc, qu'est-ce qui va se passer, je regarde un peu mon chat là, parce qu'il y a peut-être des questions, qu'est-ce qui va se passer, le premier qui me dit ce qui va se passer lorsque j'exécute ça dans le chat, gagnera la reconnaissance éternelle de la concentration, quoi. Quelqu'un me le dit ? Non, personne, même pas Jordan, je suis pas le chat, escro. Du coup, je vais compiler, je vais lancer et je vais lui demander de m'afficher la 3456, 3457ème case. Je relance mon 1.out et je retrouve mon ami, mon nouveau meilleur ami, le segmentation fault. Donc, je vous rappelle comment est-ce qu'on fait pour, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on est face à un segmentation fault ? On arrête de se poser la question de je ne comprends pas pourquoi mon programme plante. Le programme, il plante parce que j'essaye d'accéder, là en l'occurrence, en lecture, mais ça pourrait être aussi en écriture, à une case à laquelle je n'ai pas accès normalement. Donc, ça plante. Donc, la seule question qu'on doit se poser, ce n'est pas pourquoi ça plante, c'est où est-ce que ça plante. Pour trouver où est-ce que ça plante, je vous rappelle la technique, c'est l'option F Sanitize égale adresse tiré G, je compile, OK. Vous voyez, déjà là, mon compilateur, il me dit, hé oh mon gars, tu essayes d'accéder à l'adresse d'index, machin, alors que ton tableau, il contient que trois éléments. Déjà, rien que le compilateur, il vous met en garde. Donc, ça, c'est une chose à retenir, c'est que si vous avez quelque chose qui ne marche pas, alors que vous avez encore des warnings, pardon, je n'ai pas basculé, désolé. Dites-le dans le chat si je ne bascule pas. Lorsque vous, lorsque vous, vous voyez, là, je suis en train de compiler mon affaire, donc je relance, moi, point out, il me dit que, alors, attendez, j'en étais là parce que je n'avais pas basculé, donc là, c'est à sec fault, OK, je décide de recompiler et vous voyez qu'en compilant, j'ai mon warning qui me dit, hé ho, là, tu essaies d'accéder à la DESS 3456, sauf que ton tableau, a priori, il a que trois éléments. Donc, moi, je te le dis, il va certainement se passer quelque chose. Un truc que vous devez retenir, c'est que, n'essayez pas de vous creuser la tête pendant 2000 ans si vous avez un programme qui ne fonctionne pas comme prévu, alors que vous avez encore des warnings, très honnêtement, commencez déjà par corriger tous les warnings et relancez votre programme. Là, si j'avais commencé par corriger tous mes warnings avant de lancer mon programme, probablement que je n'aurais pas eu le sec fault. Mais on va dire, c'est quelque chose qui ne générait pas un warning. Donc, je mets mon option "-F sanitize address", puis "-G". Je reviens ici, je lance mon A.out. Et là, il me dit, dans le main, ligne 12, ça plante à cet endroit-là. Je reviens dans mon main, ligne 12. Et puis, la ligne 12, donc pour y aller, ctrl-G 12, entrée, je suis ici, et là, je me dis, ah ok, d'accord, en fait, j'accède à la 3 000ème case, peut-être que ce n'est pas la bonne, et puis je vois que mon tableau, il ne pouvait en contenir que 3, donc finalement, je comprends, et c'était ça, mon doigt verriper, et hop, je corrige, on relance, et ça fonctionne. Voilà. Ok, écho, machin, et ça fonctionne, je récupère mon sein. Donc voilà, là, on va faire un petit exercice, je vais partir d'un tableau, et puis, je vais essayer de trouver, là, l'objectif, pour moi, c'est de me dire, j'ai un tableau, et je vais essayer de trouver, dans quelle case, se trouve le nombre le plus grand, dans mon tableau. Donc, je vais déclarer une fonction, biggest index, dont la fonction, est de prendre, un tableau, des numbers, la taille de mon tableau aussi, parce qu'il faut que je puisse savoir, combien de cases, il a, et ça va me renvoyer, le numéro de la case, qui contient, le chiffre le plus grand. biggest index, int, étoile, numbers, bon, numes, int, s, pour size, comment est-ce que je vais faire ? Je vais déclarer deux variables, une variable i, qui va me servir à avancer, dans mon tableau, dans chacune des cases, et puis une variable r, qui va me servir à, contenir le résultat. Par défaut, je lui dis que, c'est la case, on va dire, par défaut, je pense que c'est la case 0, qui contient le chiffre le plus grand. Ok ? Et puis, je vais commencer à regarder, à partir de la case 1. Donc, tant que i, il est inférieur à size, d'accord ? Je suis en train de parcourir mon tableau. Tant que i, il est inférieur à size, qu'est-ce que je vais regarder ? Je vais regarder, est-ce que, ce que j'avais, la case d'indice r, est-ce qu'il est inférieur à, ce que j'ai à la case d'indice i ? Si c'est le cas, alors r vaut i. Et puis, sinon, de toute façon, i, je vais lui, je vais lui ajouter 1. On va voir en détail, notre algo, comment il va fonctionner. OK. Donc, be guest index, numbers, 3. Je vais vérifier que ça marche, que je ne vous dise pas d'adri. pardon, a.out, et echo. Ah oui, effectivement, je l'avais appelé size, et puis après, je l'ai appelé s. OK. Donc là, il me dit que, l'entier le plus gros, dans mon tableau, se situe à la case d'indice 2. Comment est-ce que, comment est-ce que je déroule ? Alors, comme je vous l'ai dit hier, il va falloir que vous appreniez, à dérouler des algos, dans votre tête, avec un papier, avec un crayon, j'en sais rien. Là, on va essayer de faire une version avec un papier, un crayon, mais là, mon papier, mon crayon, ça va être mon truc. Un truc que vous pouvez faire avec un papier, un crayon, c'est d'utiliser des colonnes pour savoir où en sont vos variables. Donc là, moi, je vais utiliser des lignes. Donc, je vais avoir la ligne R et la ligne I. Donc, ici, R vaut 0, d'accord, et I vaut 1. Est-ce que I, il est inférieur à S ? S, il vaut 2. S, il vaut 2. Ok. Et là, NUMS de 0, ça vaut 42. NUMS de 1, ça vaut 35. Et NUMS de 2, ça vaut 1. Alors, je suis ici. Donc, R vaut 0, I vaut 1. Là, je regarde. Est-ce que I est inférieur à S ? Oui, I vaut 1, S vaut 0, donc I, il est bien inférieur à S. S, il vaut 3, pardon. Donc oui, I, il est bien inférieur à S. Est-ce que NUMS de R est strictement inférieur à NUMS de I ? Donc, R valant 0 et I valant 1. Est-ce que NUMS de 1 est strictement inférieur à NUMS de 1 ? Est-ce que 42 est strictement inférieur à 35 ? Non, ce n'est pas le cas. Donc, je saute cette ligne. Cette ligne, je la skiffe. Et maintenant, I, je lui mets I plus 1. Donc, comme I valait 1, maintenant, I vaut 2. Je reviens ici. Est-ce que I est inférieur à S ? Oui, I vaut 2 et S vaut 3. Donc, 2 est bien inférieur ou égal à 3. Donc maintenant, est-ce que NUMS de R est strictement inférieur à NUMS de I ? Donc là, R valant 0 et I valant 1. Est-ce que NUMS de 0 est strictement inférieur à NUMS de 2 ? Donc, est-ce que 42 est strictement inférieur à 101 ? Oui, 42 est strictement inférieur à 101. Donc, dans R, je lui mets la valeur de I. Donc, R, maintenant, il vaut 2. I, je l'incrémente. Donc, I maintenant, il vaut 3. Je reviens dans mon while. Est-ce que I est strictement inférieur à S ? Non, parce que 3 n'est pas strictement inférieur à 3. 3 égale 3. Donc, je sors de ma boucle et je renvoie R. Et donc, du coup, je renvoie mon indice 2 et qui est l'indice, qui est vraiment la case dans laquelle on trouvait le plus grand nombre qui était 101. Ce travail-là, d'exécution à la main, avec un papier, un crayon, des colonnes, des choses, dans lesquelles vous tracez la valeur des variables. C'est quelque chose, c'est une gymnastique intellectuelle qu'il va falloir entraîner. Dans un premier temps, si intellectuellement, c'est trop compliqué, notez tout ça sur un papier. En tout cas, c'est quelque chose de très utile. il faut savoir le faire parce que vous allez vous retrouver dans des situations où parfois, vous allez devoir débugger ce qu'on appelle débugger des programmes. C'est que vous avez votre programme qui ne fonctionne pas comme prévu et il va falloir que vous puissiez comprendre pourquoi. Et pour comprendre pourquoi, il va falloir que vous exécutiez le code dans votre tête, pas à pas, en vous disant, OK, ligne 2, où est-ce que j'en suis ? Ligne 3, où est-ce que j'en suis ? Ligne 4, etc. Et c'est de comprendre le pourquoi du comment. Ça ne renvoie pas le résultat attendu. Donc ça, il va falloir que vous puissiez être capable de le faire. Un autre moyen de le faire aussi, c'est d'afficher la valeur des choses. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore afficher des lettres, mais on ne sait pas encore afficher des chiffres ou des chaînes de caractère. C'est les exercices que vous allez développer aujourd'hui. Donc, ici, j'ai réussi à afficher mon truc. Si je remplace celui-là par 135, et que je relance. OK, c'était bien celui d'indice 1, etc. Un tricks ici, regardez, si je fais ça, donc là, je vais mettre 1024, enfin, 1240, alors, je relance, qu'est-ce qu'il se passe ? Ça ne m'affiche pas celui d'indice 3. Pourquoi ? Jordan, il a son sticker de reconnaissance externelle qui va pouvoir... OK ? Qui est capable de me dire pourquoi est-ce que ça, ça ne m'affiche pas ? Ça continue de m'afficher. Ça me dit que le plus grand chiffre, en fait, c'est 135. je regarde le tchat, personne. Eh bien, en fait, ça m'affiche 135. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je lui ai dit, je lui dis ici que Biggest Index, je lui dis que le tableau, il est de... Exactement. D'ailleurs, 8888. Effectivement, là, je lui ai dit que mon tableau, en fait, il était de taille 3. Donc moi, en fait, je ne vais regarder que les 3 premières valeurs. Donc, vous avez plusieurs moyens de... Vous avez plusieurs moyens pour corriger ça. Le moyen qui paraît être le plus évident, c'est celui-là. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois que je vais faire grandir mon tableau, eh bien, je vais jamais... Il faudra bien que je pense à update cette... Là, ça me dit que c'est celui d'indice 3, pardon, alors que c'est celui d'indice 4. Mais c'est parce que cette fois-ci, j'ai encore oublié de changer la taille du tableau. Donc, un moyen assez simple d'être sûr d'écrire quelque chose ici qui sera juste, c'est que, rappelez-vous, si je fais size... Si je fais size of numbers, eh bien là, size of numbers, il va me dire que c'est 20. Pourquoi 20 ? Parce qu'il sait qu'il y a 5 entiers. Qu'un entier, c'est de taille 4 et que 5 x 4, ça fait 20. Donc, si je prends le size of numbers et que je le dise par le size of... Si je prends la taille totale de mon tableau et que je le divise par la taille d'une case, en l'occurrence la première, eh bien finalement, je vais toujours avoir le nombre d'éléments que j'ai dans mon tableau. Donc, ça, c'est un moyen aussi pratique de savoir très rapidement quelle taille fait ce tableau. Là, je le relance et là, j'ai bien mon 4. Je réfléchis, je regarde mes notes. Je vais changer quelque chose. Donc, j'arrive là. Je recopie ça. Hop. Donc, je me suis amusé. Ah bah là, ça a amerdouillé intégralement. Pardon. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à copier ce truc-là ? Ok, ça marche. Ok. Donc là, si je relance un peu mon exercice, très rapidement, on va me dire que c'est l'indice 0 qui est le plus grand. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ces nombres ? J'ai choisi ces nombres pour vous montrer quelque chose. Donc, si je prends, si vous vous souvenez, je retourne en mémoire, je retourne en mémoire et je vais mettre ces nombres-là en mémoire. Donc là, je vais copier le nombre en petite seconde. Je rafraîchis parce que j'ai un problème. Hop. Je vais mettre ce nombre-là ici. Donc, vous vous souvenez, là, je déclare mon tableau. Donc, j'ai décidé d'utiliser ces quatre nombres que j'ai choisis savamment. Donc, je mets le deuxième ici et je mets le troisième là. Troisième, je le mets là. Donc, ok. j'ai trois entiers qui se suivent en mémoire et finalement, j'essaye de me dire qu'est-ce qui se passe là-dessus et puis, je réussis à vérifier qui est mon nombre le plus grand. Donc là, en l'occurrence, quand je reviens là, vous voyez que mon nombre le plus grand, c'est celui qui a l'indice zéro. Ok. donc maintenant, imaginons que je lui dise que je lui dise que que biggetint, ce n'est plus un tableau d'entier, mais c'est un tableau de caractère et que je sens ça en tableau de caractère et que finalement, je lui dis que des caractères, j'en ai 20. Si je recompile, il me dit que, bon alors là, il me dit qu'il y a un problème, machin, alors attendez, on va corriger ce problème. Je vais dire que ça, je vais lui préciser que c'est bien un tableau de char et pas un tableau d'int. Ok. Il me dit que c'est la case numéro 5 qui contient le plus grand truc. Pourquoi ? Alors, en mémoire, vous vous souvenez, j'ai déclaré 3 entiers. Donc, je les ai écrits les uns à la suite des autres. Donc, finalement, ça m'a réservé 12 cases en mémoire dans lesquelles on a écrit dans les 4 premières cases ce nombre-là, dans les 4 cases d'après ce nombre-là et dans les 4 cases d'après ce nombre-là. Or, je lui passe, donc, numbers, on se souvient, c'est bien un pointeur. Donc, c'est une adresse. C'est quelque chose qui pointe sur le premier octet du premier int qu'il y a dans le truc. Mais là, maintenant, je le passe à quelque chose qui va aller regarder quelle était la case la plus grande. Et je lui dis que les cases, maintenant, il y en a 12. Quand je regarde sur mon tableau, eh bien, en fait, la case la plus grande, c'est celle-là, la case la plus grande. C'est soit, on a arrêté de considérer 3 fois 4 cases, euh, non, oui, 3 fois 4 cases, là, on considère 12 fois une case. Et en fait, la case la plus grande, c'est celle-là. Donc tout ça, pourquoi est-ce que j'ai voulu montrer cet exemple ? C'est pour vous dire, en mémoire, en fait, quand on commence à écrire des valeurs en mémoire, euh, du côté de la mémoire, du processeur et tout, on se fiche de savoir si c'est des in, des chars, des je-sais-pas-quoi. Ce sont des cases contiguës, les unes à côté des autres. Libre à vous de les voir comme des regroupements de 4 cases pour symboliser des entiers ou des regroupements de une case pour symboliser des int. En mémoire, de toute façon, c'est que des chars qui sont les uns à la suite des autres. Après, livre à vous de les regrouper par 1, par 4, par 8 pour en fabriquer des in, des chars, des in, des adresses, etc. Donc, là, c'était plus à vocation de décrire un peu ce qui se passe en mémoire, mais il y a peu de chances que vous fassiez ce genre de manipulation, en tout cas, dans les prochaines semaines là-dessus. Donc, voilà un petit peu ce que je pouvais dire pour les tableaux. Et puis, on va conclure sur quelque chose qui va être très utile pour vous dans la suite de votre cursus, c'est que jusqu'à maintenant, on a parlé d'entier et tout, mais ce que vous allez devoir manipuler, ça va être des chaînes de caractère. Vous voyez, depuis hier, on parle de chaînes de caractère, on parle de caractère, on a fabriqué un pout de char, etc. Mais, le dernier exemple qu'on avait fait hier, c'était d'afficher le mot Hello. Et on va conclure en faisant quelque chose un peu de similaire aujourd'hui, mais cette fois-ci, en utilisant une chaîne de caractère. Donc, une chaîne de caractère, en fait, c'est quoi ? Ça n'est ni plus ni moins qu'une suite de caractères en mémoire. Donc, je vous montre ça. Si j'ai une chaîne de caractère, si j'ai ma chaîne de caractère Hello World, donc, je remets tout ça en blanc, j'ai ma zone de mémoire, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé dedans. Peu importe, on s'en fiche. Je sélectionne tout ça. Donc, à un moment donné, je vais écrire Hello World en mémoire. Donc, Hello World, point d'exclamation. Donc, au moment où je commence à écrire Hello World, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que je vais créer une variable ici. Donc, alors attendez, je vais éditer ça dans un nouveau fichier. c'est c'est donc systématiquement, vous écrivez votre header using strings. donc, on va avoir notre int main, void, et puis, je vais déclarer une chaîne de caractère. Et une chaîne de caractère, en fait, c'est quoi ? C'est un char étoile. Pourquoi est-ce que c'est un char étoile ? En fait, c'est comme ça qu'on va réussir à manipuler des chaînes de caractère. Donc là, je vous écris une chaîne de caractère return 0. Attendez, dans un premier temps, je vais faire ça plus tôt. Donc, je vais déclarer un tableau, d'accord ? Je vais déclarer un tableau que j'appelle esthère. C'est un tableau de caractère et vous vous souvenez là, je pouvais initialiser des tableaux en faisant des trucs comme ça là, avec des nombres, machin. Tout à l'heure, j'avais déclaré en faisant quelque chose comme ça. Mais cette fois-ci, je vais déclarer directement en faisant quelque chose comme ça. Donc, en fait, quand j'ai déclaré mon tableau, qu'est-ce qui va se passer ? Mon main, il va s'exécuter, au moment où il va s'exécuter, oups, pardon, j'ai oublié de repasser en terminale. Donc, j'ai écrit un tableau esthère. Comment ? Je l'ai changé, je l'ai changé, pardon, désolé. Du coup, j'ai déclaré une variable str. Cette variable str, je lui ai signé les caractères hello world, donc un h, un e, un l, etc. Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer en mémoire ? En mémoire, il va se passer au moment où le main va se lancer. Il y a une zone en mémoire qui est grande comme la taille de la chaîne de caractères qui va être réservée et puis, dans laquelle, on va écrire le code ASCII de h, le code ASCII de e, le code ASCII de l, etc. Il faut bien que je pense à repasser sur le terminal parce que sinon, on ne voit pas ce que c'est. Donc, je recompile ça et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord faire un size off. Vous vous souvenez, size off, ça va me dire, ok, cette variable en mémoire, quelle taille elle prend ? Donc, gcc string a.out et echo étoile.interrogation. Donc là, ça me dit que ça pèse 13 en mémoire. Ok, pourquoi pas 13 ? Est-ce que c'est vrai ? Je regarde le nombre de lettres. D'ailleurs, on va faire plus simple parce que je ne vais pas toutes les compter. Juste hello, d'accord ? Donc, c'est un mot de 5 lettres. Si je regarde ça, il me dit ça pèse 6 en mémoire. Ok, c'est un peu bizarre, j'ai 5 lettres seulement. Est-ce que je ne me serais pas trompé ? Je vais prendre la chaîne de caractère qui est vide. Combien elle pèse ? Il n'y a pas de caractère dedans donc a priori, ça devrait prendre 0 en mémoire. En fait, ça prend 1. Vous voyez que systématiquement, quand je fais un size off d'une chaîne de caractère de longueur n, elle me dit que ça prend n plus 1 en taille. Pourquoi ? Parce qu'en fait, une chaîne de caractère c'est quoi ? C'est une suite de chiffres qui vont être les codes ASCII de chacun de caractère de cette chaîne suivi par un dernier chiffre. Et ce dernier chiffre, c'est un 0. Et le code ASCII 0, lorsqu'on regarde un peu le manuel, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus ? Man ASCII le code ASCII 0, nul, ici, est-ce qu'ils mettent un peu une définition de ça ? Est-ce qu'ils me disent ? Non, ils ne me disent rien là-dessus. Bon, peu importe. Par convention, on sait, lorsqu'on va déclarer une chaîne de caractère, et bien en fait, c'est une suite de caractère en mémoire qui se terminera quoi qu'il arrive par le caractère 0. Pourquoi ? Ça nous permet de savoir quand est-ce que se termine cette chaîne de caractère. Vous vous souvenez tout à l'heure lorsque j'ai essayé de récupérer l'indice le plus grand de mon tableau pour pouvoir passer, quand j'ai passé mon tableau à ma fonction, je lui ai passé l'adresse, enfin le tableau en lui-même, l'adresse de ce tableau-là, et je lui ai passé aussi la taille de ce tableau. Parce que je n'ai aucun moyen de savoir combien d'éléments il y a dans un tableau. Je donne un exemple. Je reviens ici. Ici. je vais déclarer une fonction returnSize. ReturnSize, je fais int étoile numbers. ReturnSizeOfNumbers. Ça, je commande ça pour l'instant. Je commande ça pour l'instant. ici, je vais avoir un tableau int numbers de 28. OK. Par exemple. Et si je fais la return size of de numbers. Voyez ici, quand je fais un size of de numbers, à cet endroit-là du code, on sait que ça prend 112 cases en mémoire. Pourquoi ? parce que main, lui, il sait que numbers, c'est un tableau d'entier de 28 cases. Une case faisant 4 octets, 28 fois 4, ça fait 112 octets. OK. En revanche, si je lui fais ça, returnSize, donc je passe numbers à cette fonction et cette fonction, elle me retourne le size of numbers. Cette fois-ci, ça va me retourner 8. Pourquoi ? Parce que dans la fonction main, on sait ce que c'est numbers. On sait que c'est un tableau de 28 entiers, donc on est capable de calculer sa taille mémoire. En revanche, lorsqu'on passe numbers à la fonction returnSize, à ce moment-là, numbers, ça n'est ni plus ni moins qu'une adresse en mémoire. Et on ne sait plus vers quoi ça pointe. On ne sait pas si ça pointe vers un tableau de 3 cases, de 8 cases, de 200 cases, de 0 cases. On sait juste que c'est une adresse en mémoire et une adresse en mémoire, ça prend juste 8 cases. Donc, vous voyez qu'un tableau, si j'ai envie à l'intérieur de returnSize de boucler sur l'ensemble de mes cases de mon tableau, je suis obligé de lui ajouter le nombre d'éléments qu'il y a dans ce tableau-là. Donc, c'est très contraignant à utiliser à ce niveau-là un tableau, c'est que pour pouvoir utiliser un tableau au sein d'une fonction, je suis obligé de lui passer l'adresse du tableau puis le nombre d'éléments qu'il y a dans cette case. Étant donné que des strings, on va beaucoup travailler avec elles, on a utilisé comme dans le C, on utilise comme convention le fait que chaque chaîne de caractère, elle se verra terminée par le code ASCII 0. Tout ça, ça nous permettra à l'avenir de manipuler les chaînes de caractère sans avoir besoin de leur passer leur taille. C'est-à-dire que quand on va manipuler cette chaîne de caractère, on va regarder caractère après caractère quel est le code ASCII de chacun des caractères de cette chaîne jusqu'au moment où on va réussir à tomber sur le code ASCII 0. Quand on tombe sur le code ASCII 0, ça veut dire qu'on a fini de regarder la chaîne de caractère, on est arrivé à son terme et puis on peut passer à autre chose. Donc, voilà un petit peu le pourquoi du comment est-ce qu'une chaîne de caractère, c'est l'ensemble des codes ASCII qui la constituent terminé par le code ASCII 0 qui symbolise la fin de cette chaîne de caractère. Tout ça, c'est pour la manipuler plus facilement. Donc, j'ai mon code, j'ai ma chaîne de caractère ici, je reviens et puis je décide, je vais rajouter mon MyPouchard et puis vous vous souvenez, là hier, on avait réussi à afficher notre Elo. On a réussi à afficher notre Elo en faisant quoi ? Ici, là je fais un MyPouchard de str crochet 0. Donc, j'affiche mon caractère 1, enfin, celui à l'indice 0, celui à l'indice 1, celui à l'indice 2, celui à l'indice 3 et celui à l'indice 4. Je renvoie rien. Hop ! Implicite declaration, effectivement, j'ai oublié de faire mon include qui va bien. Include uni std.h On a bientôt terminé. Je recompile. OK, donc, pourquoi est-ce que ça m'a affiché ? Ah oui, parce que j'ai mon écho, pardon. Donc, j'ai bien réussi à afficher Elo. Vous voyez que là, j'affiche mon Elo, mais bon, ce qui pourrait être bien, c'est de me dire, bah en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle. Je vais éviter de faire ces choses répétitives parce que si j'ai Hello World, il va falloir que je rajoute des choses. Donc, en fait, comment je vais faire ? Je vais prendre un entier i que je vais initialiser à 0 et puis, tant que i inférieur à size off de sr. Là, je vais faire my putchar de i. Je vais l'incrémenter. Vous voyez, tout à l'heure, je faisais i est égal à i plus 1. Un autre moyen de... Bon, je le laisse comme ça. Je vous laisserai découvrir cette écriture plus tard. hop. Ça n'a pas fonctionné. Quelqu'un sait certainement pourquoi. Bah oui, j'affiche i. C'était pas i, c'est str2i. J'affiche la i mcase du tableau. Donc, j'ai bien affiché hello world. Maintenant, la question, c'est... Donc, vous, vous allez devoir rédiger une fonction qui s'appelle my put str. Aujourd'hui, put str. Char str. Ok. Je me dis, c'est bien, je l'ai, my put str. elle est là. Elle est là, en fait. Ok. Donc, j'ai my put str. Je suis bien. Easy. J'aurais même pas besoin de faire cette fonction-là. Hop. Hop. Et en fait, ça n'a pas marché. Pourquoi ? Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? Hop. Pardon. Je suis dans le mauvais truc. Hop. 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 J'ai l'impression que l'indertation n'était pas bonne. Ok. Comme si, elle était bonne. Ok. Pourquoi ça n'a pas fonctionné ? C'est parce qu'en fait, vous vous souvenez, lorsque j'utilise sizeof dans main, main, il sait que str, c'est un tableau qui prend n cases. Là, je ne sais plus combien, 13 ou 14. D'accord ? Donc, il sait que quand j'avais utilisé le sizeof ici, je sais que mon str, il fait 14. donc je peux boucler dessus. En revanche, ici, il ne sait plus ce que c'est str. Il sait juste que c'est un pointeur mais il sait que c'est un pointeur vers un char. Mais il ne sait plus, il ne sait pas quel espace prend en mémoire cette string. Il n'y a que main qui sait que ça prend 14 caractères. Donc finalement, le sizeof de str, ça ne va pas être la taille que prend ce tableau en mémoire, ça va être la taille que prend un pointeur en mémoire. et un pointeur, c'est tout le temps 8 cases. Donc en fait, lui, il va vérifier, il va juste afficher les 8 premiers caractères sans jamais afficher le reste. Donc vous, il va falloir que vous opériez quelques modifications dans cette fonction-là pour que vous puissiez réaliser votre premier exercice, enfin le deuxième exercice de la journée qui est votre MyPooTester. j'avais encore 2-3 choses à vous dire aujourd'hui mais en fait, là je vois qu'il est quand même tard et que ce sont des choses peut-être un peu plus avancées qui ne vous sont pas forcément nécessaires aujourd'hui. J'ai bien conscience qu'il y avait beaucoup de choses à absorber. J'ai bien conscience également qu'il y avait peut-être 2-3 trucs qui étaient un peu brouillons. Vous m'en verrez désolé là-dessus. En tout cas, je tenais à vous présenter tout ça de cette façon-là en essayant d'être le plus clair et le plus, le plus succinct. Encore désolé pour les changements de caméra. J'ai mes notes qui sont au-dessus de ma prise de vue donc je n'ai pas réussi à y faire attention. J'ai essayé de suivre un peu le tchat et je n'y suis pas forcément arrivé tout le temps. J'espère faire mieux que la prochaine fois. Et en tout cas, je vous remercie pour votre attention et puis je vous souhaite bon courage pour cette journée très intéressante mais qui va être très intensive aussi. Donc bon courage à vous. Ciao !